Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. D'abord je vous souhaite une bonne année 2022 et tout ce qui va avec. Même si cette vidéo est publiée mi-janvier, fin janvier, je ne sais pas, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. Alors on se retrouve un peu, d'ailleurs complètement au saut du lit et on va faire une revue sur un produit particulier. C'est rare que je fasse ça, souvent je fais des crash test avec plusieurs produits. Si j'ai le temps, j'en testerai d'autres, mais je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire une revue complète sur ce produit-là. Vous l'avez vu sur la vignette, c'est le Milky Boost Cream de chez Clarins. Il n'est ni nommé fond de teint, ni bébé crème, ni CC crème, il est nommé crème de lait teinté, éclat et soin. Et là, on est rentré dans l'été austral. Déjà, vous savez que moi j'adore ce type de produit, donc je recherche vraiment des bébés crème, des CC crème, des fluides légers. D'ailleurs, je suis en train d'en tester pas mal, du Aven, du Garnier, enfin, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc ce n'est pas le premier produit qu'avait créé Clarins. Le premier produit, c'était vraiment un fond de teint, je vous l'afficherai là, qui s'appelait le Milky Boost. Donc ça, c'est la nouvelle version qui est améliorée avec une formulation assez surprenante quand même. Alors c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, c'est mon homme qui m'a offert ça, parce que c'est un produit que je veux m'acheter depuis assez longtemps. Même le premier là, le Milky Boost, le tout petit, j'avais voulu le tester, je n'avais pas pu, parce que je ne pouvais pas choisir la teinte. C'était en période Covid, on ne pouvait pas swatcher ni rien. Et alors, il m'a pris la teinte 3.5, j'espère que ça ira. Donc le produit fait 45 ml, ce qui est quand même plus important qu'un fond de teint, parce que d'habitude, les fonds de teint, ça fait 30 ml. Et il coûte 39 euros, donc ce n'est pas donné. Ça reste Clarins, mais j'ai envie de dire, par rapport à un fond de teint de type, je ne sais pas, Huda Beauty, Nars, ce genre de marques, c'est à peu près les prix. Donc il se présente comme ça, moi je trouve le packaging très joli personnellement. D'abord, j'ai envie de présenter juste un tout petit peu le produit. Ils disent, la nouvelle génération de bébés crèmes innovantes, ils appellent ça bébés crèmes là sur le site, est surprenante, gorgée de soins pour la peau. Oui, c'est pour ça que si vous achetez ce produit, je pense qu'il ne faut pas mettre de crème hydratante en dessous. Moi, j'ai juste mis un petit sérum, parce que sinon ça risque de faire too much et de faire des bouloches. Ça risque de faire deux couches d'hydratation, parce que c'est déjà une crème hydratante. Au cœur de cette nouvelle crème de lait, le lait de pêcher aux propriétés nourrissantes et adoucissantes, pour apporter douceur et confort à la peau au quotidien. Grâce à Milky Boost Cream, les imperfections, marques de fatigue et ridules sont estompées. Votre teint est uniforme, éclatant et lumineux. Donc a priori, c'est un produit qui vient unifier, corriger et lisser le teint. Donc ça, c'est ce qu'on recherche avec un produit teint. De toute façon, généralement, restaurer l'éclat, hydrater intensément. Voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre de crème en dessous, c'est ce que je vous disais. Mais qui, en même temps, protège et laisse respirer la peau. Je ne sais pas s'il contient un SPF, je ne crois pas. Quand on va sur le site, en tout cas, les commentaires clients et les résultats sont très, très positifs. À l'intérieur, il y a un complexe anti-pollution. Grâce aux extraits de Lampsane, Furcerella et Marube blanc bio. Donc il a plusieurs fonctions. L'hydratation, parce qu'à l'intérieur, il y a un complexe d'acide hyaluronique. L'oxygénation avec les extraits de graines d'acérola. La nutrition, donc avec le lait de pêcher. Moi, je n'ai pas l'habitude d'appliquer des produits un peu laiteux sur mon visage. Encore l'hydratation avec l'extrait de Calancoé officinal bio. La radiance grâce aux pigments. Et la revitalisation grâce aux extraits de Wanky. Donc ça fait vraiment un complexe, en fait, de plantes qui ont chacune ses propriétés. Et c'est ça que j'ai trouvé pas mal dans le produit. Du coup, c'est un produit un peu tout-en-un. D'ailleurs, les laboratoires ont associé 5 actions différentes soins grâce à 7 extraits de plantes différentes. Bon, conseil d'utilisation, ils disent qu'on peut l'appliquer soit à la main, soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Il faut juste chauffer un peu la matière dans la main, comme tous les produits, quoi. Et il y a aussi les 3 ingrédients anti-pollution dont je vous parlais tout à l'heure. Et pas mal d'acérola, ça pour les classes, c'est vrai que c'est top. Alors, ce que j'ai trouvé génial sur le site, c'est qu'on peut essayer en tout cas de choisir sa teinte directement sur le site. Vous téléchargez une photo. Parce que bon, moi, mon chéri m'a offert la 3.5. Mais je voulais quand même voir si c'était la bonne ou pas. Je me suis dit, sinon je vais peut-être aller l'échanger en magasin avant de l'ouvrir. Donc du coup, on upload une photo n'importe laquelle. Enfin, vous avez le visage plutôt dégagé sur le site Clarins directement. Moi, j'avais téléchargé cette photo-là. Je vous ai mis sur Insta d'ailleurs. Je crois que c'est celle que je vous ai mis pour vous souhaiter la bonne année. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois, vous sélectionnez la teinte. Et il vous montre ce que donnerait votre visage avec la teinte choisie. Ça, je trouve que c'est pas mal comme concept. Du coup, je vous mets la photo là de moi. Là, je n'étais pas maquillée quasiment. Je n'avais rien sur le teint. Et avec la teinte 3.5, voilà ce que donnerait mon teint. Alors, on dirait effectivement qu'il y a un filtre sur le visage. Le teint est hyper lisse. Si ça donne ça, je serais aux anges. Naturellement, sans filtre, franchement, ce serait le top du top. Et j'ai quand même regardé ce que ça donnerait avec la teinte 3. Il n'y a pas grande différence entre la 3 et la 3.5. À mon avis, il est demi-ré. Mais vous voyez, vous avez toutes les teintes en dessous. Vous cliquez sur chaque teinte et vous voyez votre visage avec toutes les teintes. J'ai testé par exemple avec la plus foncée. Effectivement, j'ai l'air d'avoir pris 5 carnations. En tout cas, ça peut aider à choisir la bonne teinte pour son visage quand on commande en ligne. Ce qui n'est pas du tout évident. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé le concept vraiment sympa. J'espère vraiment que cette teinte 3.5 m'ira. Je pense que sur la présentation, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. 39 euros, je vous ai dit, en prix classique, sans réduction, sans solde ni rien. Ah si, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec moi, le produit, il est testé dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'ici, là, aujourd'hui, par exemple, il fait 38 degrés. Donc, si moi, ça me va, que ça tient toute la journée, que ça se passe super bien, pour les personnes qui vivent dans des climats, voilà, où il fait 20 degrés, etc., je pense que ce sera encore mieux. Oui, d'ailleurs, je fais une mini parenthèse avant de passer à l'application. Moi, je vis à La Réunion. C'est pour ça que je dis ça. Pour celles qui me découvrent, par exemple. Si vous me découvrez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Petit bouton juste en bas, c'est gratuit. Ça donne de l'amour. Ça m'encourage pour l'année 2022. Si vous êtes déjà abonnés, merci encore, évidemment. Et nous allons passer à l'application. Franchement, ce produit, il promet texture crème fouettée, tout ce que j'aime, peau éclatante de santé, protège et laisse respirer la peau, hydrate et nourrit la peau, unifie et corrige le teint. À lire comme ça, c'est le produit parfait, quoi. Et en plus, j'adore Clarins, ça, vous le savez. Alors, application. Moi, je pense que, pour une fois, je vais appliquer au pinceau. Parce que vous savez que vous me voyez souvent appliquer les produits teints à la main. C'est vrai que c'est ce que je préfère généralement. Je trouve que ça pénètre mieux, on maîtrise tout ça. Mais là, je vais l'appliquer au pinceau, donc pas la peine d'enlever mes bagues. Et je vais prendre mon pinceau préféré pour les produits teints, c'est-à-dire le Zoéva, le 102 Silk Finish. C'est celui-ci, vous voyez, qui est très, très dense. Pas très gros, mais vraiment dense. Pour le teint, pour moi, c'est the best of the best. Donc, let's go. Je vais remuer un peu quand même le produit au cas où il faille mélanger les matières. Bon, je l'ouvre. Donc, si la teinte, ça ne va pas, ce sera trop tard. Bon, en même temps, si la teinte, ça ne va pas, je le mélangerai avec d'autres produits pour les claircir. Alors, je vais en mettre un peu d'abord. On va voir ce que donne la texture. C'est léger. Bon, ça ne coule pas trop à la verticale, mais ça a l'air quand même assez léger comme texture. Oh, ça sent les fruits ! Oh, c'est hyper surprenant ! Je ne m'attendais pas du tout à ça comme odeur. C'est quand même fort comme odeur. Enfin, fort. Par rapport aux autres produits teints que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est une odeur quand même prononcée. Ça sent le frais. Je ne sais pas comment vous dire. On a l'impression de passer dans un... Comme quand je fais des randonnées ici à La Réunion, et qu'on passe en plein milieu de plein d'arbres fruitiers. Ça sent ça, en fait. Je pense que c'est la sirola, toutes les plantes bio. Mais c'est une odeur fraîche. C'est super agréable. Allez, c'est parti. Donc, je vais d'abord en mettre des petites touches un petit peu partout. Je me rapproche. Je vais en mettre un peu là, un peu là. Voilà, voilà. Ah, ils avaient dit de faire chauffer la matière. Bon, je vais le faire avec le pinceau. Bon, j'espère que je n'en ai pas trop mis. Allez, j'ai l'impression que j'en ai un peu trop mis. Bon, ce n'est pas grave. Je vais en mettre dans le cou aussi. On va voir s'il y a besoin de mettre un peu de brume fixe ou pas pour humidifier le produit. Ou s'il est assez fluide en lui-même pour s'estomper tout seul. Donc, je vous dis, j'ai juste mis mon sérum. C'est tout. Pas de base ni rien. Parce que moi, quand je teste des produits teints, j'aime bien, vous savez, mettre rien du tout en dessous pour voir vraiment le résultat et pas fausser le rendu. Alors, l'odeur, je vous dis, elle est très agréable. Mais après, elle disparaît. Enfin, petit à petit, elle disparaît une fois qu'on fait pénétrer le produit. La texture, oui, très, très fluide. En tout cas, elle se déplace sur la peau très facilement. Mais il faut un bon pinceau. De toute façon, c'est comme tout. Vous avez beau avoir le meilleur produit teint du monde, à part si vous l'appliquez avec vos mains, si vous l'appliquez avec un pinceau pourri ou un beauty blender pourri, ça fera un résultat pourri. Le produit est tout aussi important que le pinceau, en fait. Enfin, je pense. La teinte m'a l'air pas mal. Mais là, attendez, je parais blanche comme un cadavre. Je pense que c'est la lumière parce qu'en vrai, ça ne fait pas ça. Ah, là, c'est un peu mieux déjà. J'ai un petit peu ouvert la fenêtre. Heureusement, quand même, que je ne suis pas allée échanger contre la teinte numéro 3. Franchement, je ne vais pas mettre de brume parce que le produit est très, très fluide. Il se déplace très facilement et il rentre dans la peau sans souci. Donc, moi, vous voyez, pour le menton, je fais bien comme ça pour bien faire pénétrer. Pareil dans les ridules, je mets ma langue pour bien mettre le produit dedans, quoi. Bon, et le front, on n'a pas trop de moyens. Franchement, c'est très joli. Ouais, je regarde ce que vous regardez en même temps. Si vous prenez la même teinte que moi d'habitude, la teinte 3.5, là, c'est pas mal. Si vous êtes un poil plus clair, prenez la 3. Et même, j'ai envie de vous dire, là, vous voyez, là, dans mon duvet, près des oreilles, moi, j'ai pas mal de duvet et souvent, je galère avec les produits teints. Ça fait des effets de matière avec les poils. Enfin, c'est pas beau. Là, ça va, ça ne le fait pas. Alors, je vais quand même, je ne peux pas m'en empêcher, avec mes doigts, je ne peux pas m'en empêcher, faire encore mieux pénétrer le produit. Moi, je ne sais pas, j'ai besoin d'utiliser les mains, quoi. Notamment là, vous voyez, pour les ailes du nez. J'ai juste tapoté un petit peu avec mes mains. C'est un peu psychologique, mais j'aime bien faire ça. Franchement, là, je n'ai pas poudré encore, ni rien. Je trouve que le rendu est très, très sympa. C'est ce que j'aime, moi, personnellement. Alors, le produit, il ne se voit pas du tout, en fait. Ça fait un peu comme l'eau de teinte chez Chanel. On dirait qu'on n'a rien, c'est vrai. Et ça, moi, perso, c'est vraiment ce que je recherche. Enfin, tout le monde, je crois, personne n'a envie que... On voit qu'il y a du produit, je crois. Mais alors, vraiment, je suis assez épatée parce que... En fait, il est très léger, mais en même temps très hydratant. Et c'est ça qui est surprenant. Et même nourrissant. Je ne sais pas comment ils ont fait pour créer cette formule aussi légère, mais aussi nourrissante. Regardez, je vous montre de près. C'est vraiment complètement imperceptible sur la peau. On dirait que je n'ai rien du tout. Je pense que poudré, ce sera encore plus joli. En tout cas, là, unifie et corrige le teint. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je n'ai pas des masses d'imperfections. Moi, c'est plus des petites rougeurs, des petites ridules, des pores, ce genre de choses. Ça lisse bien les pores. Pour les imperfections, je ne peux pas trop vous dire quel est le niveau de couvrance. Mais moi, je trouve que ça lisse les pores, ça lisse la peau, hydrate et nourrit la peau. Ça, je suis vraiment d'accord. Et j'ai bien fait de ne pas mettre de crème en dessous. Franchement, ne mettez rien en dessous. Peut-être une base style... Mais une base extrêmement légère. Si vous mettez une base, je vous conseille de mettre genre un truc comme ça. La Grip Primer de chez Milk Makeup. Vraiment très légère que votre peau va absorber tout de suite. Pas une base avec, voilà, silicone et avec du dimethicone et tout ça. Sinon, ça va faire des effets de matière à mon avis. Peau éclatante de santé... Ouais, franchement, ouais. Alors après, ça manque de bronzer et tout ça. Je suis plutôt d'accord. Texture crème fouettée... Bon, ça, je dirais... Non, je dirais texture fluide de teint, quoi. Pas crème fouettée. Pour moi, texture crème fouettée, c'est plus la base Original Skin, d'origine, la base rafraîchissante à l'épilogue. Vous savez, ça, c'est une texture un peu crème fouettée. Bon, écoutez, je suis contente. On va voir comment ça tient après. Je vais poudrer. Je pense que ce sera encore plus joli. Pour poudrer, je vais prendre ma poudre Valeurs Sûres. Vraiment. Ma poudre Couvrance, donc, de chez Aven. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé, ma dernière vidéo produit terminé. En fait, c'est une poudre qui est compacte. Ça, c'est la teinte Translucide, celle-ci. Et je vous disais que pour moi, c'est la poudre parfaite. Et d'ailleurs, avec certaines d'entre vous, on échangeait dans les commentaires. Et je disais, finalement, c'est la poudre que j'utilise le plus au quotidien, tous les jours. Elle est dans mon sac à main. Et donc, finalement, c'est ma poudre préférée. Puisque notre poudre favorite, c'est celle vers laquelle on va le plus instinctivement. Et moi, c'est celle-ci. Donc, je vous assure, en plus, sur le site Milleune Pharmacie, je vous mets des liens souvent, elle est beaucoup moins chère qu'en para. Sur le site Milleune Pharmacie, ça dépend des semaines, mais elle est entre 14 et 16 euros. Alors que moi, en para-pharmacie, je la trouve à 22,95. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est une poudre que j'adore, que je trouve exceptionnelle. En fait, que je trouve exceptionnelle. Elle n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'elle est parfaite. Elle est extrêmement fine. Elle vient lisser la peau. Elle est complètement imperceptible. Elle ne la sèche pas. Voilà, c'est pour ça qu'elle est parfaite. C'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Pour la poudre, je fais comme le produit teint, pour bien qu'elle rentre dans les régules. Et pour le moment, je suis super contente de ce produit Clarins. Ça fait tellement longtemps, je voulais essayer. Je sais que le premier, le petit, le Milky Boost, il est toujours en vente. Je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Je sais que sur cette formule-là, ils ont beaucoup plus bossé. Par contre, j'avais regardé sur le site, ils ont mis des mois et des mois pour essayer d'améliorer la formule et trouver ce complexe vraiment tout en un. Vous devez vous dire, la fille, elle se lâche sur la poudre. Bon, déjà, elle est très, très fine. Donc, on peut y aller. Mais c'est surtout que, voilà, sinon ici, il fait 38 degrés. Je vous assure, tu es obligé de poudrer. Sinon, ça ne va pas, quoi. Ah, je voulais mettre de l'anti-cerne. J'ai zappé. Ah, voilà. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis une distraite. Quand je parle, je parle, je parle. Je zappe de mettre de l'anti-cerne. Eh bien, tant pis. Tant pis. Ou alors, je voulais mettre deux couches du produit Clarins. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai poudré, c'est trop tard. Ok, donc voilà ce que ça donne avec la poudre. J'aime encore plus. J'aime encore plus parce que ça enlève la brillance due à la chaleur et due parfois aux excès de sébum, etc. Là, moi, en termes de teint, c'est tout à fait ce que je recherche. Ça ne détrône pas l'eau de teint de Chanel, mais c'est un produit que je pourrais utiliser en alternance avec l'eau de teint de Chanel. Vous savez que souvent, j'utilise eau de teint de Chanel et Sun Secure d'SVR en alternance. Et là, je pense que je vais inclure cette petite pépite dans mon alternance. Regardez comme c'est joli. C'est hyper naturel. Bon, si vous aimez la haute couvrance, ça ne va pas vous plaire puisque c'est vraiment un perfecteur de teint multi-bénéfices. Teint unifié et corrigé, peau nourri, hydraté, protégé et éclatante de santé. Ils ne mettent aucune info sur la couvrance, mais en tout cas, c'est que mon avis. Ce n'est pas de la haute couvrance puisque, je vous montre de près, on voit encore, voyez-moi, mes taches de rousseur ici. Et c'est ce que j'aime. J'aime qu'on les voit, mes petites taches de rousseur. Vous voyez, là, je n'ai pas mis d'anti-cerne. On voit encore mes cernes, alors que si vous mettez un fond de teint, par exemple, le faux filtre de Dada Beauty, vous n'avez pas besoin de mettre d'anti-cerne. Il est tellement couvrant. Là, non. C'est une couvrance, je dirais, légère à moyenne. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je vais finir un peu mon teint hors caméra parce que ce n'est pas trop l'objet de la vidéo. Je vais mettre bronzer, blush, tout le tra-bla-bla. Et on va peut-être faire un tout petit peu les yeux ensemble. Je vous dis juste que je vais utiliser bronzer. De toute façon, je ne vais prendre que des valeurs sûres. Bronzer, je vais prendre le Butter Bronzer Physician Formula en teinte Sun Kised avec le pinceau RT400 Réal Technique, deux de mes favoris. Et le blush, je vais mettre mon petit nouveau favori, le Tarte, vous savez, Amazonian Clay Dozer Hour Blush. Je lis derrière, parce que sinon, c'est imprénonçable. En teinte Captivating. Et souvent, celui-là, j'applique avec le pinceau. Ça se voit d'ailleurs. Le pinceau Sananas de la première collection S2B. Je vais faire mes sourcils avec le stylo Yves Rocher que j'adore en teinte 06... Non, 0,3 brun. Et je reviens. Voilà, j'en ai mis légèrement. Mais franchement, est-ce que ces trois produits ne changent pas la face ? Avec un bon produit teint en dessous. Ça, ça, et des sourcils. Franchement, quand on a des produits comme ça, juste ces trois-là, qui sont des pépites, mais ça change tout. Déjà, tout de suite, on a l'impression d'avoir dormi 10 heures. Alors, pour les yeux, je ne vais pas me fouler. Je vais prendre juste un petit phare, un peu de mascara, c'est tout. Qu'est-ce que je vais prendre comme phare ? C'est un truc que je fais très souvent en quotidien, mais que je ne vous montre pas forcément souvent en vidéo. Je vais prendre la palette Naked Hit d'Urban Decay, une de mes favorites, d'ailleurs, et une de mes premières palettes. Un phare foncé, du genre celui-là, le phare Ashes, donc un brun foncé, mais assez chaud. Avec un tout petit pinceau, je vais me faire un rat de cil supérieur, pour faire comme une sorte de trait de liner, quoi. En fait, je dépose tout simplement, je ne l'estompe pas, je dépose le phare tout le long de mon rat de cil. Le plus près possible, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, bien sûr, entre les cils et le phare, sinon c'est horrible. Ça, c'est juste histoire d'intensifier un peu le regard, c'est tout. Mais vous voyez, je ne vais pas jusqu'au coin interne, je m'arrête là. Ensuite, je prends un pinceau un poil plus grand et un peu biseauté. Ça, c'est un pinceau Elite Model. Je vais prendre le phare qui est juste à côté, qui est un peu plus light quand même. C'est le En Fuego. Donc, on est sur un marron, mais plus clair et plus rouille. travailler plutôt le coin externe. Et en fait, ce que je fais, c'est que d'abord, je dépose le phare de mon coin externe vers la queue de mon sourcil. C'est pour ça que je prends un pinceau qui est un peu biseauté comme ça. Et alors, comme j'ai les paupières tombantes, je le fais en mode yeux normaux. Je ne surélève pas et après, je remplirai le trou qu'il y a, qui est lié à ma paupière tombante. Vous voyez, tac, je fais juste ça. Du coup, ça me fait une légère délimitation. Vous voyez ? Si je lève les yeux, forcément, il y a un écart hyper important. Je garde le même pinceau. Je vais venir remplir le trou, le creux de paupière. Et en fait, mon point de repère, c'est la hauteur du pinceau que j'ai mis. Et en fait, je remonte plus même que ce point de repère vers le sourcil ici. Et après, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, presque jusqu'au sourcil, je vous dis. Et je vais à peu près, ouais, là, vous voyez, jusqu'à la moitié de l'œil. Et je reprends le tout petit pinceau du début. Je reprends le fard HHS, le tout premier que j'ai mis en ras de cil. Et là, par contre, je vais venir intensifier un tout petit peu ici le coin externe de l'œil. Je vais jusqu'au creux de paupière à peu près, mais pas plus haut. Et je le lis avec l'autre, bien sûr. Je pourrais prendre un pinceau plus gros, mais bon, je la flemme de changer. J'en ai déjà 10 millions à laver en plus. Et après, je prends un pinceau un peu plus fluffy pour venir bien faire fondre les deux fards. Redégrader encore celui-ci. Et je vais me faire un petit ras de cil inférieur, mais très, très light avec le Zoéva, le 317 Wing Liner, avec le fard In Fuego, que je lis bien là avec celui du dessus. Et puis, puis voilà, non, je vais faire un dernier petit truc. Je vais prendre un Jumbo, lequel je vais prendre ? Un Jumbo Yves Rocher, tiens. Celui que je préfère et que j'utilise le plus au quotidien, vous savez, c'est les ombres Lip Proof, comme ça. Celui-là, c'est la teinte 2, la teinte Champagne. Celui-là, je l'utilise quasiment tous les matins. C'est vraiment, vous voyez, un doré hyper lumineux que j'applique que j'applique du coin interne jusqu'au milieu de la paupière mobile, un peu grossièrement, mais ce n'est pas grave. On vient lier tout ça et c'est terminé. Enfin, je vais mettre un coup de mascara, bien sûr. Je vais mettre le mascara Kiko, aujourd'hui. C'est le Maxi Mood Volume and Definition Mascara, que j'avais testé dans ma vidéo crash test Kiko, un mascara hyper volumisant qui vient vraiment densifier les cils. Voilà, j'ai terminé mon make-up des yeux. Vous voyez, j'ai utilisé deux fards à paupières plus le Jumbo Champagne Yves Rocher, le bon mascara Kiko, franchement, qui est devenu un de mes coups de cœur depuis que je l'ai découvert. J'avoue que je pense le racheter, vraiment. Mais bref, on n'était pas là pour le make-up des yeux à la base, on était là pour le Milky Boost Cream de chez Clarins. Je vous montre quand même de près ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. j'ai utilisé peu de produits, mais simplement des produits de qualité. Les fards de cette palette, c'est vraiment des valeurs sûres. De toute façon, dans cette vidéo, je n'ai utilisé, à part le produit Clarins que j'ai découvert, que des produits que j'adore, qui sont mes favoris, mes valeurs sûres. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, voilà. Là, c'est vrai que j'ai fait un make-up un peu spécial paupières tombantes. Donc bon, si vous êtes concerné, ça peut vous aider. C'est tout simple. On reste dans des tons un petit peu, voilà, un petit peu nude, un petit peu marronné. Le petit champagne qui vient illuminer. Moi, j'aime beaucoup ce genre de maquillage. Et pour les lèvres, je vais enlever mon petit labello. On va rester dans Clarins. Je vais prendre le crayon à lèvres Clarins. Donc, c'est les crayons lèvres, crayons lèvres, Clarins. Ça, c'est la teinte 02 nude beige. Je les aime beaucoup, ces crayons à lèvres. Ils sont crémeux, ils sont gras, ils sont rétractables. Ils tiennent super bien. Ils sont vraiment top. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Un truc assez léger, je pense. Ou peut-être un petit bois de rose. J'aime tellement ça. Ils sont un peu chers, les crayons Clarins. Donc, je vous conseille plutôt de les acheter les crayons lèvres pendant des soldes ou Black Friday, des choses comme ça. Avant de filmer, je m'étais dit bon, cette vidéo va être plutôt courte Camille. Si tu fais une revue sur un seul produit, ça va être court. Forcément, je ne peux pas m'empêcher une fois que je suis lancée de papoter, de me maquiller les yeux, les lèvres, les trucs. Enfin bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres ? Ils sont derrière. Bon, puisqu'on est dans la vidéo des must-have, je vais mettre un de mes rouge à lèvres favori, si ce n'est mon favori, c'est-à-dire l'Absolu Rouge de chez Lancôme, celui-ci. Vous savez, on appuie dessus, tac, il se clipse. Et la teinte, pour moi, qui est la plus belle du monde, c'est la 290 Poème. Ce rouge à lèvres, c'est au-delà du packaging. Lancôme, qui est merveilleux, c'est ce vieux rose comme ça, merveilleux. Je n'arrête pas de dire merveilleux, mais il est merveilleux. Il va avec tout, je vous l'avais dit, tous les make-up, toutes les couleurs de peau. Il a un effet glamour, féminin. On a envie de s'embrasser soi-même ou quoi. En fait, il est tellement crémeux qu'il fait un effet galbé aux lèvres. J'adore. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un contour de lèvres puisqu'avec celui-là, normalement, je ne fais jamais de contour de lèvres. Mais bon, c'était l'occasion d'utiliser mon crayon lèvres Clarins. Voilà, voilà. La bouche, n'est-elle pas sublimissime avec ce rouge à lèvres-là ? Franchement. Entre vous et moi, franchement. J'aimerais que vous puissiez me répondre. Bon, allez, je fixe le tout avec la glosseteur, la brume de chez Glam Glow que j'adore. Par contre, je vais me tourner parce que le ventilateur, sinon, fait partir toute la brume. Voilà, voilà. On attend que ça sèche et puis, make-up terminado. Bon, eh bien, je vous montre une dernière fois ce que ça donne de près. J'essaie de me rapprocher au max parce que j'ai la flemme d'activer le zoom. Vous voyez, au niveau du teint, ça fait ultra naturel. On dirait que je n'ai rien du tout. Après, je ne vais pas vous parler des produits yeux des produits lèvres et des produits teints type bronzer, tout ça, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est que des produits que je surkiffe et que je rachète. Donc, ça, je les aime tous. Et donc, pour conclure, en fait, sur le produit Milky Boost Cream de chez Clarins, ça va être assez rapide puisque je vous ai donné mon avis de toute façon tout au long de la vidéo. Le seul petit truc, peut-être, que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un SPF comme dans une crème teintée de chez Aven que je viens d'acheter. Je ne l'ai pas encore essayé. Il y a un SPF 30. Là, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Du coup, il faudrait, en tout cas ici, à La Réunion, rajouter une brume solaire par-dessus. Voilà, c'est peut-être le seul petit truc que j'aurais rajouté. Mais sinon, c'est tout à fait le genre de produit que j'aime. Comme je vous l'ai dit, voilà, ça fait vraiment effet seconde peau, imperceptible. On ne le voit absolument pas. Même ici, au niveau des... Là, du duvet que j'ai là, on dirait que je n'ai rien. Les pores sont lissés. Toute la peau est lissée. Je trouve qu'il apporte effectivement de l'éclat qui l'unifie. vraiment, il respecte toutes ses promesses. Je suis très, très, très contente. Donc, bon, pour 39 euros, je pense que... Je pense que c'est un bon produit. Tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur font un combo vraiment intéressant. Crème de lait. C'est la première fois que je testais un produit comme ça et je pense que c'est vraiment ça qui apporte cet effet aussi nutrition. En plus, ça évite de surcharger en mettant une crème hydratante avant. Écoutez, je vous insérerai de toute façon dans la vidéo un petit texte parce que je ne pense pas avoir le temps de vous reprendre ce soir. Je vous mettrai un petit texte pour vous dire comment le produit a évolué, si ça s'est complètement fait la mal ou s'il a bien tenu. Parce qu'en plus, j'ai plein de courses à faire aujourd'hui donc je vais courir un peu partout. Bon, me revoilà. En fait, j'ai repensé à la vidéo de ce matin et je me suis dit plutôt que de vous inclure un petit texte dans la vidéo, ce serait plus simple de vous faire un petit update de vive voix. Donc là, ça fait quasiment 6 heures que je porte le produit sur le visage. Bon, c'est la fin de journée. Je suis crevée, j'ai couru partout, partout, partout. J'ai eu chaud, il a fait 38 degrés. Donc, je peux vous dire qu'il a été mis à rude épreuve et franchement, regardez de près, je trouve ça quand même assez impressionnant. Là, il n'y a pas de filtre. Sur ma caméra, c'est zéro filtre. C'est quand même assez fou, 9 heures après, malgré la chaleur et la journée et tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. Surtout, j'ai deux choses à dire. Déjà, au niveau de la tenue, je trouve exceptionnel parce qu'il n'a pas du tout, ouais, j'ai un angle moitié d'ailleurs qui s'est pété. Il n'a pas du tout filé dans les plis, mais nulle part. Là, sur les ailes du nez, le menton, vous savez, en dessous les yeux, des fois, ça craquelle un peu. Pas du tout, le truc n'a pas bougé d'une miette. J'ai juste fait une retouche poudre vers 14 heures, je crois. Mais franchement, au niveau de la tenue, c'est un 20 sur 20. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a certains produits teints, comme ils sont assez riches, ils me font plus transpirer. Et je me rappelle ce matin qu'il y avait marqué sur la boîte « Laisse bien respirer la peau ». Et c'est vrai, j'ai eu l'impression en tout cas de transpirer beaucoup moins que d'autres jours. La peau respire vraiment super bien. Donc, je suis vraiment super contente franchement de ce produit « Milky Boost Cream » de Clarins. Vraiment, la qualité n'est pas top, c'est mon téléphone. Mais regardez de près, après 9 heures, la tenue, elle est quand même assez incroyable. Donc, je sens la pépite. Mais en tout cas, première impression, je suis vraiment très 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 contente. Donc, si vous aimez le même genre de produit que moi, voilà, vous savez ce que j'aime comme produit, je vous le conseille. Vraiment, vraiment, je vous le conseille. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Couvrance, voilà, légère à moyenne. Moi, j'ai mis légère. Vous pouvez en mettre deux couches si vous voulez, plus de couvrance. Il a tous les objectifs, enfin, en tout cas, il remplit toutes les missions que moi, je recherche dans un produit. Il ne se voit pas hyper naturel. J'adore, 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 j'adore. Et sur le site, ce qui est vraiment pas mal, n'hésitez pas à le faire, voyez, vous pouvez uploader une photo de vous pour voir quelle teinte vous irez le mieux. Donc, ça évite aussi les risques de se planter complètement de teinte, même si le mieux, c'est toujours d'aller l'acheter en boutique. En tout cas, très, très jolie découverte. On en reparlera, je testerai au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une revue spécifique sur ce produit qui est un cadeau de Noël et un produit que je rêvais d'utiliser depuis longtemps, mais c'est vrai que je ne me l'achetais pas parce que 39 euros, c'est quand même un budget. Je n'ai pas l'habitude de faire des revues complètes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas trop été naze. Je ne suis pas une professionnelle. Je ne suis pas ça nanas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, que ce soit sur ce produit Clarins ou sur tout mon make-up final des yeux, des lèvres. Voilà, vous savez que c'est le plus important pour moi, c'est de partager. Et oui, je voulais vous dire un truc. Je réponds à tous les commentaires. Vous le savez, tous, tous, tous les commentaires. Simplement, il y a un truc que je voulais vous dire quand j'ai filmé la vidéo. Vous savez quand j'étais au bout du rouleau là. Je n'avais répondu à personne, quasiment. Je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est soit que je n'ai pas vu le commentaire, soit qu'il a disparu. Ça arrive. Des fois, YouTube bug et on ne sait pas pourquoi. Soit c'est que vraiment, j'ai le moral à zéro et que je ne vais vraiment pas sur YouTube. Ce n'est pas du tout une volonté de ne pas répondre. Au contraire, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ma chaîne, c'est d'échanger avec vous. Voilà, je voulais juste le dire en conclusion. Écoutez, je vais vous laisser là. J'avais pensé faire une vidéo de 15 minutes, mais à mon avis, on est encore parti sur 30 minutes. J'espère quand même que ça vous a plu. Lâchez-moi un petit like si vous avez passé un bon moment avec moi. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !